Tomer, partagé entre la tristesse et la joie de pouvoir enfin faire des deuils de Patrice Emerilou Mumba, premier Premier ministre de la RDC, les Congolais ont pris d'assaut et ont accouru à l'aéroport de Tchoumbe pour accueillir le cortège accompagnant la dépouille de Patrice Emerilou Mumba. À suivre dans ses journales des dernières nouvelles, nous apprenons l'arrivée du président du Sénat, Modesto Batiloukwebo, à qui s'en gagne à l'aéroport de Bangoka, et en tant que représentant personnel du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, qui va accueillir et présider la cérémonie des obsèques de Feu Patrice Emerilou Mumba, héros national. Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette édition du journal sur la RTNC. Dernière itinérance de la réplique de Patrice Emerilou Mumba à l'étape de Tchoumbe. 61 ans après, en tant qu'Africain, la tradition a été respectée. Le cercueil de Patrice Emerilou Mumba a été accueilli par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, avant de prendre la direction des Onolouas, son village natal, pour des obsèques dignes de son nom. Reportage, Patrick Michel Moukouille et Roger Diey. Il a fallu du temps pour que la RDC relève en toute responsabilité le défi d'un immortel, sans funérailles ni mausolées. Après les cérémonies de Bruxelles, la rélique de Patrice Emerilou Mumba a entamé sa dernière itinérance par le Sankourou, province d'origine du héros national. Il y a les gens qui viennent accueillir la rélique de Patrice Emerilou Mumba comme Koutimier, les autres viennent l'accueillir comme politicien, et les autres viennent l'accueillir comme science. A l'aéroport de Tchoumbe, c'est le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosok, représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, qui accueille le cercueil contenant les restes du héros national. Devant ses fils, petits-fils, notables autorités politico-administratives et coutumières, le premier premier ministre de la RDC a reçu les honneurs du bataillon militaire de la RDC, avant que le cortège funèbre ne se ferait un chemin au milieu de la foule, direction Onaloa, le village natal de Lumumba, à près de 30 kilomètres. Le long de la route en terre battue, de nombreux villageois sont sortis de leur case pour saluer le retour du fils qu'ils ont donné à l'Afrique. Après une heure de route, le cortège atteint enfin la terre où naquit le héros. Tout de suite, il est pris en charge par les danseurs traditionnels. Ici, le nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, est sur toutes les lèvres. La raison, le président de l'Assemblée nationale la maîtrise mieux. J'ai été envoyé par le chef de l'État pour accomplir un devoir. Nous sommes africains et le chef de l'État voulait respecter cette tradition africaine. Il a été premier ministre de ce grand pays. Il est mort pour ce pays. Mais le corps du premier ministre appartient avant tout à la famille. Pendant trois jours, ces femmes, hommes et enfants vont pleurer leur fils et faire son deuil. Après plus de six décennies, Patrice Eméry-Lubumba a enfin eu droit à un catafalque, un cercueil et des obsèques. Je le disais en titre de ce journal que le président du Sénat vient lui aussi d'atterrir à Kisangani. La ville de Kisangani, la ville de Kisangani, Boyoma, Singamwambé, liée à l'histoire politique de Patrice Eméry-Lubumba. Le nom de Lumumba est collé à cette ville martyr. Ce qui explique le séjour attendu de la dépouille de ce héros de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Sandra Niangitabou vous relate l'histoire de la ville de Kisangani. On se croirait dans une fourmilière. Chaque ouvrier congolais ou expatrié donne le meilleur de lui-même pour que ce travail prenne fin dans le délai. Les travaux de construction du mausolée du tout premier premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Eméry-Lubumba, sont arrivés presque à terme. Comme le souligne l'architecte du bureau de type d'aménagement et d'urbanisme, Alex Tchamala. Dans un mois à peu près, quatre semaines, vous voyez ce que nous avons produit. Nous sommes censés vider les liées avant les 30 pour laisser le protocole d'état de maîtriser les sites, de sécuriser. Parce que les 30 juin, ce sont les autorités qui viendront ici. Ce qui était difficile à faire a été fait. Quand j'ai dit difficile, parce que là, il y avait du béton, l'ouvrage est complètement fait en béton armé. Donc, quand j'ai dit difficile, vu sa forme, tout ce béton là est écoulé. Voilà d'ailleurs. Et quand j'ai dit que nous atterrissons, la statue qui pèse énormément est déjà posée. Donc, pour le reste, nous sommes en train de faire des définitions. J'ose croire que dans quelques jours, nous allons finir. A quelques jours de la fête du 30 juin, c'est une course contre la montre qui est engagée. Bétonnage par ici, aménagement de l'espace par là, pose de la structure et de la statue de Lumumba. Tout s'est fait dans une vitesse des croisières pour accueillir la déploie des cétérots nationales, justement sur ces socles. Lumumba, immortalisé. La place échangeur prend une toute autre dimension grâce au chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi. Vous allez trop vite en Bézogne, vous venez là de suivre ce qui est une course contre la montre au chantier du mausolée de Patrice Emery Lumumba, place échangeur de l'IMETE, où les équipes sur place sont à pied d'oeuvre et s'attellent à la finition des travaux d'ici les 30 juin. D'ailleurs, le statut a déjà été placé. Je le disais que le président du Sénat vient lui aussi d'atterrir à Kisangani. Kisangani, cette ville, Boyoma, Singamuambe, liée à l'histoire politique de Patrice Emery Lumumba. Le nom de Lumumba est collé à cette ville martyr. C'est ce qui explique le séjour attendu de la dépouille de ce euro de l'indépendance de la RDC. Sandra Niangitabou relate l'histoire de la ville de Kisangani. La ville de Kisangani, Boyoma, Singamuambe, est intimement liée à l'histoire politique de Patrice Emery Lumumba. C'est en 1944, veille de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que Lumumba arrive à ce temps les villes, troisième ville du pays, alors qu'il n'a que 19 ans et que la colonisation bat son plein. Ce natif de Tchumbe, dans le Sankourou, s'intègre très vite car il retrouve la même communauté que la sienne, les Anamongous, mieux installés. Il embrasse la vie professionnelle dans cette même ville. Patrice Emery Lumumba a travaillé à la SCPT, ex-poste, et dans une entreprise brassicole de la place. Lumumba fait ses premiers pas en politique et crée son parti politique, le MNC. Le nom de Lumumba est collé à cette ville martyr de Kisangani. Il a trouvé d'abord intérêt favorable dans la province de la Tchopo. Lumumba lui-même, il s'opposait à l'ordre colonial, il avait des idées de contestation. Effectivement, c'est ce qu'il a trouvé ici dans la province de la Tchopo, et précisément Kisangani. Une fois aussi, après sa mort, il est lié à Kisangani, de part ses origines, il appartient à la grande communauté de Anamongo. Il se prépare à un grand dé, ici à Kisangani. Kisangani s'organise aussi pour qu'on puisse présenter au niveau national, au niveau international, un document qui va faire en sorte que Lumumba soit vraiment honoré à Kisangani. Si je l'ai dit, pourquoi ? La carrière politique de Lumumba est liée à Kisangani. J'ai parlé du congrès, mais c'est ici où Lumumba a été arrêté deux fois. La prison centrale de Kisangani, où Lumumba a été incarcéré, et où Kimbango a été incarcéré. Donc c'est un lieu qui doit être quand même honoré, qui doit être immortalisé. Plusieurs boyomaises et boyomais voient en cela la réalisation de la promesse du président de la République, chef de l'État, Félix Antosheke de Tulombo, mieux la victoire d'une longue lutte. 61 ans après, la ville de Kisangani va se rémémorer Patrice Emery Lumumba, à travers plusieurs activités scientifiques et politiques pour sensibiliser la population. Nous estimons que Lumumba est notre, comme d'ailleurs beaucoup d'autres leaders, leaders, pas seulement politiques, mais leaders religieux qui passent beaucoup plus de temps ici. On dirait en quelque sorte qu'Kisangani garde quelque chose qui attire le monde. On va commencer à sensibiliser. Là, je voudrais remercier Marc-César Locaté. Il y a eu déjà des émissions. J'ai été invité pour parler de la vie politique, sociale, professionnelle de Lumumba. À l'université, nous commençons déjà à sensibiliser. Nous sensibilisons déjà les étudiants quand nous donnons cours. Pour l'air, c'est un grand événement. Je les ai invités à aller tous à l'aéroport. Si c'est les pieds, nous ferons tous pieds de l'aéroport de Bangoka jusqu'à Kisangani avec Lumumba. La date du 24 juin 2022, hommes, femmes, jeunes et vieux se donneront rendez-vous aux côtés du représentant personnel du président de la République, Modesto Bahatiloukwebo, président du Sénat. À l'aéroport de Bangoka, jusqu'à la place de la Poste pour accueillir le père de l'indépendance. Le palu, parti lumumbiste unifié, n'est pas resté indifférent suite au retour de la dépouille de Patrice Emery Lumumba qui incarne entre autres l'idéologie de ce parti qui a tenu une déclaration sur ce retour de la relique de notre héros national. Suivez. Le parti lumumbi signifiait, relative à sa situation politico-juridique actuelle, au retour en RDC des reliques de l'immortaire Patrice Emery Lumumba et à l'état de guerre enduré par le peuple congolais dans la partie est de son pays. Quant au retour au pays des reliques dites de l'immortaire Patrice Emery Lumumba, premier ministre du Congo indépendant, un des pères fondateurs de la RDC et du palu, il note que l'affaire est à dimension familiale alors que l'illustre personnalité héros national du reste n'a pas été assassiné parce que père de famille. Il a été en ses qualités de père de la nation et défenseur de valeurs, d'unité, de démocratie, de liberté pour le peuple congolais tout entier dont la souveraineté devrait être respectée par tous. Il n'y a que cela qui peut expliquer l'achatnement honneux, déchaîné contre lui et ses compagnons jusqu'à la destruction totale de leurs dépouilles physiques. Le palu sera solidaire de la famille Lumumba dans le funérail qu'elle va organiser. Pour la question liée à l'état de guerre permanente à l'est de la RDC, le palu, comme parti politique de masse et patriotique, ne peut éprouver d'autres sentiments que ceux des détresses, des révoltes et des rejets du sort malheuré et finissent imposer injustement au peuple congolais dont des filles et des fils subissent jour et nuit l'insécurité, la mort et les préjudices divers alors qu'il est innocent et n'a agressé personne. Et parlons sécurité dans ces journales. Cet individu s'est sans fait prendre par la police nationale congolaise. Ils sont reprochés de plusieurs actes répréhensibles, notamment la xénophobie et l'incitation à la haine. Ils ont été présentés au commissaire provincial de la police. On fait le point avec Edith Chala. Aucune colère ni émotion ne peuvent justifier la xénophobie, encore moins la stigmatisation des personnes à cause de leur faciès. Ceux qui ont versé dans l'irrationnel dimanche dernier à Bandalungwa sont tombés dans le filet de la police nationale congolaise. Sept jeunes habitants des communes de Kassavobo, Bandalungwa et Limité vont affronter la loi. Ils ont été présentés au commissaire provincial de la police nationale, ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo. Quelques tenues militaires exposées dans les rayons de certaines maisons d'habillement ont été confisquées par les éléments de la police qui réitèrent l'interdiction de ces vêtements pour les civils sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Ce qui concerne le cours de tenue semblable à celle de l'armée ou de la police, le cours est vraiment interdit. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion parce que nous sommes dans une situation critique. Alors, toute personne qui a cette aînée-là n'a qu'à déposer au commissariat ou au poste de police le plus proche ou dans un bureau de sécurité. Vous savez que nous déplorons la situation qui a prévoyé l'enfant passé. Les Kinois, les Kinois sont des peuples hospitaliers. On n'a jamais eu de problème, nous sommes des croyants. Il y a quelques individus qui ont tenté, on les a interpellés, ils sont là, on les a présentés. Demainement, c'est-à-dire que les gens puissent se comporter en suivant la loi et en ce cas-là. Toute présence suspecte devrait par contre être rapportée à la police pour éviter tout dérapage. L'interdiction des armes nucléaires, une question débattue à la première réunion des États-partis au traité des Nations Unies sur cette problématique qui se tient à Vienne et la RDC est représentée à ses assises par le ministre de la Recherche scientifique, José Panda. Reportage, Marie Calong. La première réunion des États-partis au traité des Nations Unies sur l'interdiction des armes nucléaires se tient à Vienne, en Autriche, du 21 au 23 juin 2022. Le ministre de la Recherche scientifique et l'innovation technologique, Maître José Mpandakabangou, a été le premier à prendre la parole à la tribune de ce mercredi à cette réunion où une centaine de pays sont représentés. Le ministre de la Recherche scientifique et l'innovation technologique a rassuré l'assistance de la détermination de la RDC à ratifier ce traité dès septembre prochain. Au niveau de la ratification, au niveau d'Afrique, mon État est représenté et a même la fonction et la vice-présidente de la commission AFCON, la RDC et également membre du TIAN. Nous sommes non seulement dans la procédure de la ratification puisque le gouvernement est déposé au niveau de l'artement. La ratification est ici la table du président de la Recherche scientifique pour signer une ordonnance droite pour considérer au monde, comme on l'a fait en Afrique, comme membre effectif. La RDC voudrait que ce traité soit un bien soubassement juridique universel et imposable à tous, puisqu'il faudrait que l'effet des armes nucléaires ne puisse pas exposer le monde entier. Bien que cette réunion soit reconnue comme le premier pas dans la bonne direction de désarmement nucléaire, la plupart des intervenants ont condamné la rhétorique nucléaire de la Russie en Ukraine, qui anéantit les efforts de délégitimer l'utilisation et la détention de ces armes nucléaires. Il faut rappeler que Maître José Mpandakabangou est à Vienne après l'île Longwe au Malawi, où il a été aux assises de la SADEC, sur le protocole sur la science, la technologie et l'innovation. Toutes ces deux réunions rentrent dans la décision du Conseil des ministres, où José Mpandakabangou a défendu les ratifications du protocole sur la STI de la SADEC et le traité des Nations Unies sur l'interdiction des armes nucléaires. Ces deux dossiers sont soumis pour habilitation par le Parlement conformément à l'article 129 de la Constitution. Respect à la lettre du calendrier électoral ainsi que la feuille de route des activités de la CENI. Le président de cette institution d'appui à la démocratie, Déni Kadima, l'a dit au secrétaire général du Centre de coopération au développement 1111. Le Centre national de coopération au développement 1111 en appui à l'éducation civique à la Commission électorale nationale indépendante. C'est dans ce contexte que le secrétaire général de cette structure, oeuvrant avec les organisations de la société civile, notamment en matière d'éducation civique, a rencontré le président de la centrale électorale, Déni Kadima Kazadi, ce mercredi 22 juin 2022 au siège de son institution. On est venu demander des informations sur la feuille de route, le futur calendrier, sachant que les élections sont censées être organisées en 2023 et qu'on est déjà en 2022. Et on sait comment les scrutins de 2011 et de 2018 ont vraiment affaibli la légitimité du processus électoral ici en République démocratique du Congo. Or, c'est important d'avoir des élections qui soient à la fois transparentes, libres et apaisées. Et donc voilà, c'est ce message qu'on est venu apporter au président de la CENI. Nous, nous travaillons essentiellement avec les organisations de la société civile congolaise, et notamment pour l'éducation civique. A partir du moment où les scrutins de 2011 et 2018 se sont déroulés dans des conditions difficilement acceptables pour les populations, c'est important de les ressensibiliser à cet enjeu. Arnaud Zachary a en outre affirmé qu'il est important de ressensibiliser et sensibiliser les partis politiques et les témoins pour qu'il y ait une transparence sur les procès-verbaux des bureaux de vote. Une visite d'inspection du ministre d'État en charge du développement rural, des travaux de réhabilitation des routes de dessert agricole dans la commune de Mongafoula. François Robota a également encouragé les habitants de cette partie de la ville de Kinshasa à la pisciculture et à l'EL Culture. C'est une visite d'itinérance qu'a effectué le ministre d'État en charge du développement rural dans la commune de Mongafoula. François Robota Massounbouco est allé s'enquérir de l'état de ces routes importantes pour l'évacuation des produits agricoles dans les centres urbains. C'est une visite, je dirais, de routine, mais aussi d'inspection. J'ai visité les routes, j'ai vu l'état dans lequel elles se trouvent. Je vais donner des orientations au directeur de l'OVDA qui va répercuter ces orientations à son DP provincial, la ville de Kinshasa, pour que l'on fasse encore mieux parce qu'il y a certains endroits, les routes sont tellement épaisses, ça ne permet pas tellement que le véhicule passe. Vous voyez que ce sont des routes d'intérêt tout à fait capitales par rapport à l'évacuation de ce que nous avons vu comme produits agricoles. En tant que patriote et nationaliste, le patron du développement rural se préoccupe de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. En tant que membre du gouvernement, de faire appel à la population dans toute sa globalité pour être derrière le président de la République, Félix-Antoine de Sécréti-Lombo, mais également derrière les forces de défense et de sécurité, les phares laissés et la police nationale, vis-à-vis de cette agression injuste qui nous est faite par le Rwanda, par l'entremise M23. A noter que depuis sa nomination à la tête du ministère du développement rural, François Roubautama Sumbuko s'est engagé à mener des actions concrètes en vue d'améliorer les conditions de vie de la population rurale de la République démocratique du Congo. Et dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, suivons à présent ce qu'a été la conférence axée autour de la justice transactionnelle. Reportage. Cette conférence débat axée sur la justice transitionnelle, une justice qui désigne un ensemble de mesures judiciaires qui permettent de reméder au lourd héritage des abus de droits humains dans la société, qui sort d'un conflit armé. Tenue à l'université Révéran Kim, devant les étudiants des différents facultés que compte cet alma mater, ces débats scientifiques a permis aux étudiants d'éguiser leur connaissance sur la question liée à la justice transitionnelle, a précisé le professeur Luzolo Bambi. Nous avons soutenu le principe de l'état de siège depuis un moment. Et nous avons soutenu que pour renforcer l'état de siège, il faut que l'état de siège puisse être accompagné par une dose de justice transitionnelle. Donc nous répétons l'occasion aujourd'hui qui nous est offerte par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Cela confirme le principe que l'état de siège a été une mesure qui a été prise pour contrer les velléités des ennemis. Mais en même temps, l'état de siège, tout en ce temps, les FRDC, doivent être accompagnés par une dose de justice transitionnelle. Pourquoi ? Parce que dans l'état actuel de notre gouvernement, c'est l'état de droit, nous sommes pratiquement en guerre. On a fait la guerre. Il faut appliquer la justice de guerre. Comme réponse aussi, à côté de la réponse armée, il faut une justice de guerre. La question reste à savoir quand est-ce que cette justice sera d'application en RDC. Vous avez bien corrigé avec moi qui s'agit de la justice transitionnelle avec le professeur Luzolo Bambi. C'est ça. Suivez à présent cet atelier de formation des formateurs, des acteurs de mise en œuvre organisés par le sous-récipiendaire spécifique afin de contribuer à l'amélioration des interventions de genre droits humains en lieu avec le VIH et la tuberculose. C'est un commentaire signé Diane Balaka. Pendant cinq jours, les participants à cet atelier de renforcement de capacité des membres de HEB, PNMLS, PNLT, Clinique, Juridique, RENADEF et Secrétariat Technique COVID-19 devront maîtriser entre autres les notions sur le genre droits humains en lieu avec le VIH, la tuberculose et la COVID-19. La nouvelle stratégie de mise en œuvre du projet VIH-STBI, genre appuyé par Cordaids et l'utilisation des outils des rapportages et collecte des données, mais aussi entre à mesurer de former des acteurs de mise en œuvre des activités de la prise en charge des cas de violences sexuelles basées sur le genre. Cet atelier de formation des formateurs des acteurs de mise en œuvre organisé par la sous-récipiendaire spécifique chez les filles réseaux nationales des ONG pour le développement de la femme RENADEF concerne trois nouveaux HEB, à savoir Manima, Chopo et Congo Central. Ils devront être formés comme des formateurs dans cette approche HEB, qui n'est qu'une approche qui met ensemble ou en contribution plusieurs partenaires qui sont en train de travailler dans la thématique, mais qui doivent converger les données, les résultats pour améliorer la prise en charge du malade ou les bénéficiaires finaux qui ont besoin de ce service de protection des droits humains. C'est le directeur du PNMLS, Luc Kamanga, qui a ouvert cet atelier, qui vise les renforcements des capacités des formateurs afin de contribuer à l'amélioration des interventions genre droits humains en lieu avec le VIH et la tuberculose dans le HEB. Dans le secteur de la jeunesse, l'heure est à la clôture d'un atelier sur l'organisation des élections de jeunes leaders de la société civile. Regardez. Les jeunes leaders acteurs sociaux de la société civile se sont retrouvés pendant trois jours. Question d'évaluer le processus électoral en cours, la feuille de route de la CENI pour les prochaines élections ainsi que la réforme de la loi électorale. L'enjeu est d'améliorer la participation politique des jeunes à travers tous les cycles électoraux. A la clôture des six assises, maître Justus Kanupabu, coordonnateur pays de la Ligue des jeunes pour la renaissance du Congo direct, a précisé l'objet et l'utilité de la détectivité. Nous, jeunes Congolais, formulons le mézire salvatrice ci-après. La surséance de la promulgation de la proposition de loi électorale transmise pour promulgation par le Parlement au chef de l'État. Le renvoi pour réexamen de la dite proposition de loi par le Parlement, afin d'y intégrer sans condition les réformes majeures formulées par les organisations des jeunes en premier et les autres dynamiques de la société civile. Cet atelier de formation et d'échange s'est achevé sur fond de plusieurs recommandations. Nous avons formulé une note de plaidoyer en plan de prévention des crises préélectorales. Et ce plaidoyer sera déposé lundi au bureau du président de la République, au bureau de l'ensemble national et une copie sera réservée à la cour constitutionnelle. Et nous allons essayer de continuer d'utiliser d'autres moyens diplomatiques pour que ce plaidoyer aboutisse et que les jeunes obtiennent gain de cause. Cet affet électoral de la jeunesse de la société civile s'est déroulé dans une ambiance conviviale offrant un intéressant échange sur l'engagement citoyen en vue de transformer la démocratie et les systèmes électoraux en République démocratie du Congo. ...de nos frontières, symbole de stabilité britannique, la reine Elisabeth a totalisé 70 ans à la tête du Royaume-Uni, le plus long de l'histoire de la monarchie britannique. Simon Kankolongo et Christine Lenzo nous en disent plus dans son reportage. Le Royaume-Uni a célébré les 70 ans des reines de la reine Elisabeth II, un événement marqué à l'ambassade britannique par une grande soirée présidée par la chargée d'affaires du Royaume-Uni en RDC, Sophia Willits King. Elle a à l'occasion évoqué l'engagement de la reine Elisabeth en faveur du climat et de la nature. La reine de la reine est fondée sous l'expérience du Royaume-Uni pendant la première et la seconde guerre mondiale. Étant une grande soirée marquant les jubilés de platine de la reine, tous les invités étaient conviés à la fête. ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...